... Bonjour, un hôtel pour les entreprises. C'est le nouvel outil proposé par la communauté de communes d'Erdre-et-Gèvre pour accueillir les créateurs d'entreprises. Cet hôtel est implanté sur le parc d'activité de la Grandet à Grandchamps-les-Fontaines. Il est composé de 4 ateliers de 130 mètres carrés chacun et d'un immeuble tertiaire offrant 14 bureaux de 12 à 25 mètres carrés. Il accueille des porteurs de projets et des entreprises de moins de 3 ans. Il a paru important de pouvoir, au-delà de l'accompagnement à la création, une fois que l'entreprise a été créée, de pouvoir accueillir ces entreprises sur le territoire, d'où la construction de cet hôtel d'entreprise. Un loyer qui est en deçà des coûts du marché au départ pour progressivement rattraper le coût du marché. Mais c'est aussi tout un effet réseau et permettre aux créateurs de ne pas rester seul chez lui et de rencontrer d'autres créateurs et aussi de pouvoir échanger sur ces problématiques de nouveaux chaînes d'entreprise. Au jour d'aujourd'hui, on ne se connaît encore pas tous. On s'est croisé 2-3 fois par rapport au bureau, puisque c'est récent. Et puis créer une ambiance, qu'on ne soit pas chacun dans son petit bureau, si on peut créer une ambiance spécifique au lieu, ça peut être sympathique. Mais c'est au moins de l'entraide sur les difficultés rencontrées lors de la création ou tout au long du cursus, jusqu'à le démarchage. Un créateur d'entreprise au départ ne souhaite pas avoir trop de charges donc lorsqu'on loue un bâtiment, le loyer est calculé en fonction de la superficie et ça correspond 90 m² au démarrage. On commence à stocker, on veut un local pour rentrer son véhicule, une petite partie bureau, sanitaire, voilà. Donc les 130 m² de surface au global correspondent justement aux besoins du créateur artisan. J'ai fait à partir de chez moi, en fait, sur un démarrage d'activité. C'est ce qu'il y a de plus simple et de moins onéreux. Au bout de 2 ans, il y a une activité qui est en forte augmentation. Donc il fallait réussir à trouver un endroit où on puisse téléphoner tranquillement, avoir vraiment une zone particulière pour travailler. On n'a plus de limites, on ne met plus de limites quand on travaille de chez soi. On se retrouve toujours pris par un coup de téléphone, par un mail, par... Voilà, et donc il n'y a plus de séparation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Et bon, c'est nécessaire, je pense, au démarrage parce qu'il faut lancer l'activité. L'idée à terme, ce serait d'avoir des bureaux à moi, bien à moi, acheter des bureaux, etc. Là, aujourd'hui, ce n'est pas trop dans l'air du temps. Ça ne fait que 2 ans, les grosses charges vont arriver l'année prochaine. Donc pour l'instant, on temporise, on observe, on regarde comment ça se passe. Maintenant, c'est vrai qu'en fonction du contexte économique, les entreprises sont un petit peu plus frileuses. Mais c'est un hôtel d'entreprise qui est réservé aux entreprises de moins de 3 ans, à la date d'entrée dans les locaux. Donc le potentiel est là et l'outil maintenant est opérationnel. Donc on attend les créateurs. Un hôtel d'entreprise construit dans une démarche respectueuse de l'environnement. Des capteurs photovoltaïques ont été installés sur l'immeuble tertiaire. Un immeuble de 300 m² qui ne consomme pas plus qu'une maison individuelle. Sachez que des bureaux sont encore disponibles. Pour tout renseignement, contactez la communauté de communes d'Erdre-et-Gèvre.